C'est ici, au lieu dit de Bonneval-les-Mains, dans les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice et dans le prolongement de la route du Cormé-de-Roseland et juste à côté du Torrent des Glaciers, que l'eau minérale naturelle Bonneval prend sa source. Et c'est même précisément sous cette dalle que se trouve le point d'émergence. L'eau de Bonneval, qui est cette eau plurimillénaire, elle tombe à plusieurs milliers de mètres d'altitude sur nos sommets, soit sous forme de neige, soit sous forme d'eau et elle démarre un voyage de plusieurs milliers d'années de filtration au travers de la roche. Elle descend à quelques kilomètres sous terre et elle remonte à une température de 28 degrés, donc riche en minéraux, riche en calcium et elle ressort sur ce point d'émergence qui se trouve juste à côté du Torrent des Glaciers. Et historiquement, cette eau s'est toujours jetée dans le Torrent des Glaciers. Direction ensuite la zone industrielle de C, très précisément, pour découvrir l'usine d'embouteillage ultra moderne de la marque, effective depuis maintenant un an. Ici, près de 20 000 bouteilles sont produites à l'heure dans ces quelques 2000 mètres carrés de machines. Le marché de l'eau en France est un marché qui est polémique. L'eau de Bonneval d'ailleurs, pour que ce soit clair, est une eau qu'on achète à un propriétaire. Donc quelque part, nous ne sommes pas sœurs d'eau. On a véritablement l'impression de faire quelque chose de bien. On est entreprise à mission. On considère que d'amener cette eau, qui est extraordinaire, de sa voie vers les consommateurs, c'est leur donner l'opportunité de goûter une petite partie de ce territoire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il aura fallu attendre 2021 pour voir l'eau de Bonneval enfin être commercialisée. Une situation rendue complexe par un certain nombre de contraintes. L'émergence est dans un coin qui est très encaissé. Il est très difficile de mettre une usine d'embouteillage au point d'émergence. Et comme on le sait, l'eau de Bonneval est une eau minérale naturelle. Et les régulations sont telles qu'en fait, pour embouteiller une eau minérale, on ne peut pas toucher l'eau, on ne peut rien faire avec cette eau. Et donc il a été très difficile de mettre en place un système qui nous a permis de maintenir toutes les conditions physico-chimiques qui sont celles de l'émergence dans la bouteille d'eau de Bonneval. Et pour être totalement en phase avec sa démarche éco-responsable, l'entreprise Savoyarde a choisi des contenants recyclés et recyclables, une encre biodégradable pour ses étiquettes ou encore des véhicules de transport qui circulent au bioéthanol. Et au bout d'un an d'exploitation, dans un secteur très concurrentiel en France, il est encore trop tôt pour les dirigeants de dire si ce pari est réussi. Quoi qu'il en soit, ils ne regrettent absolument rien.